... Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans la grande édition de ce jeudi 15 octobre. Les titres développés ce soir, pas de couvre-feu sur la métropole bordelaise. Après les annonces hier soir du président de la République, le département girondin reste cependant en alerte renforcée. Les bars devront toujours fermer à 22h et de nouvelles mesures viennent compléter le dispositif. Nous verrons tout cela dans un instant. Manifestation nationale aujourd'hui de la fonction publique hospitalière qui ne s'estime pas assez soutenue et valorisée par le Ségur de la Santé. Enfin, nous reviendrons ce soir sur la proposition de loi visant à renforcer le droit à l'avortement, dont le rallongement du délai de 12 à 14 semaines a été voté la semaine dernière, avec notre invitée, la députée Bérangère Couillard, la députée de la 7e circonscription de Gironde. Et du côté de la météo, pour ce vendredi, le ciel est changeant, mais le temps restera sec sur la région. Malgré la présence de quelques nuages, les éclaircies seront bien présentes du côté des températures. Elles seront deux saisons avec 10 degrés à Guéret, 13 à Angoulême, 15 à Bayonne et enfin 16 à Arcachon pour la maximale. Et pour débuter cette édition, pas de couvre-feu à Bordeaux après la prise de parole d'Emmanuel Macron hier soir. Pour l'instant, la capitale girondine est épargnée par les mesures annoncées hier par le président de la République. Pierre Urmic, le maire de Bordeaux, s'est dit provisoirement soulagé par ces annonces, mais ouvert à un durcissement de ces mesures si la situation venait à s'aggraver. Il l'a dit avec Raphaël Aurain-Buche dans la matinale ce jeudi. Si la mesure est jugée au vu d'une aggravation de la situation, cela prouverait que toutes les mesures que nous avons prises jusqu'à présent se sont avérées insuffisantes pour endiguer l'épidémie. Et naturellement, moi, je serai ouvert à toutes mesures de durcissement des mesures à prendre pour lutter contre ce phénomène à l'instar de ce qui se passe dans notre ville. Je pense que face à cette situation, il faut quand même qu'il y ait le maximum d'accords et de mesures concordantes entre les différentes métropoles françaises si la situation est tout à fait comparable. Mais j'ai des réticences, si vous voulez, à me projeter encore dans cette situation en espérant vraiment très fortement que l'esprit de responsabilité, de vigilance qui jusqu'à présent a caractérisé l'esprit des Girondins et des Bordelais finira par l'emporter. C'est une alerte aussi pour nous en disant que si on ne veut pas atteindre ce type de mesures extrêmement draconiennes, il faut vraiment que nous donnions les moyens. Et en revanche, comme l'a précisé en tout début d'après-midi le Premier ministre Jean Castex, toutes les fêtes privées comme les mariages, anniversaires, soirées étudiantes qui se tiennent dans des salles des fêtes, dans des salles polyvalentes ou en tout autre établissement recevant du public, seront désormais interdites partout en France et pour au moins quatre semaines dans la métropole bordelaise. Les bars devront rester fermés à 22h. En revanche, les rassemblements de plus de six personnes sont interdits sur tout le territoire, sur la voie publique et dans les lieux ouverts au public. Le président de la République qui a également demandé de respecter cette règle dans les réunions privées et de porter au maximum le masque, tout comme l'application bien évidemment des gestes barrières. La préfète de Bordeaux qui a précisé également en début d'après-midi qu'à Bordeaux, on a évité la propagation de la pandémie, en tout cas de la retarder. C'est ce qui évite les mesures de couvre-feu prises sur les huit autres métropoles en France. Je dirais que pour Bordeaux, je ne dirais pas que la situation s'améliore. Je dirais que la situation est beaucoup plus stable. Mais l'épidémie est là, est toujours bien là. On a réussi grâce au comportement des habitants de la Gironde, c'est surtout à chacun de nos concitoyens qu'on le doit, on a réussi à retarder la propagation de l'épidémie. On ne l'a pas stoppée. Le virus est toujours là, toujours actif, mais on l'a effectivement retardé. Les mesures que nous avons prises ont eu un réel impact sur la population qui les a approuvées en les respectant. Ce que le gouvernement cherche, ce que nous on cherche à l'échelon local, c'est d'être le plus juste et le plus lisible possible, que les décisions que nous prenons soient comprises. On a toujours été transparents dans les chiffres. Vous avez vécu avec nous les moments difficiles, où on était couplés avec Marseille, où l'épidémie se répandait très vite dans la métropole et dans le département. À ce moment-là, on a pris des mesures assez fortes, dès le début, des mesures assez fortes. Les choses se sont, un tant soit peu améliorées, stabilisées. Mais on a aussi diminué ces mesures. Il faut qu'il y ait une récompense à l'effort qui est fait. Mais attention, le virus est là, est toujours bien là, et il ne faut pas se relâcher. On a retardé la propagation de l'épidémie, on ne l'a pas arrêtée. En général de l'ARS, on parle souvent de 15 jours en 15 jours, mais sachez que nous, on suit en commun tous les jours. On a les chiffres. Tous les jours, on regarde le nombre de clusters, où ils ont démarré. Et tous les jours, on regarde les mesures qui pourraient être durcies, amoindries. Vous voyez, on fait du surmesure chaque jour pour être toujours le plus près possible de la réalité et du besoin que l'on ressent. Et pour l'instant, c'est vrai que ce sont des choses qui ont payé, qui ont permis de retarder l'épidémie, mais toujours parce qu'elles étaient comprises et donc respectées par la population, et notamment par les professionnels. Voilà une interview de Bertrand Ruiz du Sud-Ouest. Et parmi les derniers chiffres publiés par Santé publique France, la Nouvelle-Aquitaine affiche un taux d'incidence sur la semaine du 5 au 11 octobre en hausse avec 85,9 pour 100 000 habitants. Certains départements comme la Haute-Vienne restent avec des chiffres toujours hauts et en augmentation avec 138,1 cas pour 100 000 habitants. Manifestation nationale aujourd'hui de la fonction publique hospitalière à l'appel de plusieurs syndicats qui ne voient pas dans le plan Ségur la fin de leurs revendications. Ils souhaitent notamment que les revalorisations promises soient réévaluées, mais qu'elles intègrent également les secteurs du social et du médico-social. Une délégation a d'ailleurs été reçue par la direction de l'Agence régionale de Santé Nouvelle-Aquitaine devant laquelle ils manifestaient. On espère qu'ils vont nous entendre. Là, il y a une délégation qui va être reçue de personnel du médico-social. On espère, oui, en effet, que le directeur de l'ARS va entendre ces personnels qui sont des professionnels compétents, qui sont des professionnels investis, qui sont des professionnels fatigués, épuisés et pourtant qui sont toujours sur le terrain à prendre en charge le mieux possible malgré la pénurie de personnel qu'ils se font sentir de plus en plus. Ils sont toujours là à essayer de prendre au soin des patients. L'interruption volontaire de grossesse, un sujet qui fait toujours débat. Voté en première lecture par l'Assemblée nationale le 8 octobre dernier, l'allongement du délai de recours à l'IVG de 12 à 14 semaines de grossesse fait donc débat. Pour le planning familial, cette mesure serait une vraie avancée. Elle permettrait d'en renforcer l'accès en France à toutes les femmes et en toute sécurité, car aujourd'hui en France, 45 ans après la loi, ce droit ne va pas de soi. Des milliers de femmes françaises vont encore avorter à l'étranger. Dominique Parmentier. Si en France, l'avortement est un droit depuis 1975, certaines ignorent encore dans quelles conditions, notamment les mineurs. C'est donc auprès du planning familial, comme ici à Bordeaux, qu'elles viennent chercher conseils et informations. On peut contacter directement le centre IVG de l'hôpital Pellegrin, de l'hôpital Bagatelle. On trouve très facilement la liste des centres IVG sur Internet. C'est totalement gratuit pour tout le monde et c'est anonyme pour les mineurs. Mais c'est après le premier rendez-vous et le délai imposé d'une à deux semaines que ça se complique. Comme les services d'IVG sont très sollicités, y compris en Gironde où on est quand même assez bien dotés en services, les femmes qui arrivent assez proches de la fin du délai légal sont assez vite renvoyées par les services au fait que ça ne va pas être possible. Donc elles se retrouvent soit dans des situations d'urgence, soit devoir penser tout de suite à comment je vais faire. Comment je vais faire, c'est partir à l'étranger. Et partir à l'étranger, c'est compliqué. C'est compliqué et ça coûte cher. Il faut compter environ 1500 euros pour le faire en Espagne. Pour le planning familial, allonger le délai en France permettrait donc d'éviter aussi cette inégalité sociale. Est-ce que repousser le délai, ce n'est pas repousser le problème ? Est-ce qu'il faudrait plutôt améliorer l'accès à l'IVG au moins dans ces 12 semaines déjà ? Ça va avec. Ça va avec. La proposition de loi, elle comprend effectivement l'allongement du délai, mais elle propose aussi, par exemple, la possibilité pour les sages-femmes de pratiquer la méthode instrumentale. Pour sa part, l'Académie de médecine s'est opposée à cet allongement qu'il juge dangereux pour les femmes. On n'a pas l'air d'avoir remarqué que les méthodes instrumentales se pratiquent au date de 14 semaines en Espagne, en Angleterre, aux Pays-Bas, sans aucune difficulté. Le planning familial va même plus loin que la proposition de loi. Il revendique la suppression pure et simple de tout délai légal d'IVG en France. Voilà, le nombre d'IVG pratiqués au CHU de Bordeaux qui augmentation ces dernières années, 1613 en 2018, 1678 en 2019 et jusqu'au mois d'août 2020, on dénombre 946 interruptions volontaires de grossesse pratiquées donc cette année. Nous reviendrons donc plus largement sur ce sujet avec notre invité dans un instant, Bérangère Couillard, la députée de la 7e circonscription de Gironde. Quelques jours après l'adoption de la réintroduction provisoire de 3 ans des néonicotinoïdes pour les cultures de betteraves sucrières, plusieurs associations comme l'ANV COP21, Extraction Rébellion ou encore Alerte Pesticides de Gironde ont manifesté devant le siège régional de la Fédération des syndicats d'exploitants agricoles. Ils entendent dénoncer le manque d'engagement vers la transition écologique efficace sur le territoire. Depuis la rentrée scolaire 2020, la certification numérique est obligatoire pour tous les élèves de 3e et de terminale, une nécessité que la période de confinement a rendu encore plus flagrante. Ce matin, les élèves d'une classe de 3e du Collège Blanqui à Bordeaux, établissement classé en éducation prioritaire renforcée, ont réalisé un parcours de rentrée PIX qui permettra d'évaluer leur niveau en matière de compétences numériques. Dominique Parmentier. Donc comme je l'ai dit, aujourd'hui, on va travailler sur PIX, on va travailler sur le parcours de rentrée. Pour certains, c'est la redécouverte de ce que vous avez vu l'an dernier. Vous pouvez démarrer votre session. On va essayer. Tu vas changer le navigateur. Après quelques petits problèmes de connexion, le parcours peut commencer. Alors là, ils sont connectés sur la plateforme PIX qui leur permet de faire des exercices sur différentes compétences qu'ils doivent travailler. Ils travaillent sur 16 compétences qui sont réparties en 5 domaines. Je vais céder et de PIX pour répondre aux questions et d'Internet pour chercher les réponses. Par exemple, la deuxième, c'était une donnée et une adresse et il fallait qu'on cherche le point de relais le plus proche. C'est une première approche, un exercice de rentrée dans lequel certains découvrent la plateforme, d'autres la redécouvrent parce qu'ils ont déjà travaillé certains pendant le confinement, le dernier dessus. Et le but, c'est de commencer le travail qu'ils devront mener sur cette plateforme pour traiter les compétences jusqu'au mois de mars où ils auront la certification à passer. Pour nous, c'est très important de travailler sur les compétences numériques. On l'a vu en particulier s'agissant du confinement. Ils vont travailler toute l'année en fonction des matières. Chaque matière référence un certain nombre de compétences numériques. Ils travaillent dessus afin de pouvoir alimenter les connaissances et les compétences numériques pour qu'à l'issue de la troisième, ils puissent avoir une certification. Ce sont des compétences dont ils ont besoin sur le plan scolaire mais pour toute leur vie. un parcours continu avec huit niveaux de positionnement et des parcours d'amélioration par discipline qui permettront aux élèves de progresser jusqu'à la prochaine certification en terminale. Et que se passera-t-il demain dans les colonnes de Sud-Ouest ? Adrien Verniol, bonsoir. Bonsoir. Alors on va parler de plusieurs sujets notamment bien évidemment celui qui fait l'actualité du jour, le couvre-feu, les suites. Oui bien sûr, Jean Castex a détaillé les mesures aujourd'hui. On va y revenir assez précisément les couvre-feu pour 20 millions de Français mode d'emploi. On va l'expliquer. On va aussi expliquer dans la région à quoi vraiment on est tenu aujourd'hui. On finit par s'y perdre. Où est-ce que les bars sont fermés ? Où est-ce que... Donc pas de couvre-feu dans la région mais quand même des mesures s'appliquent. La fameuse règle des 6, 6 personnes au resto, 6 personnes à la maison. Donc on fait ce point-là. On va aussi faire un tour à Paris, à Marseille voir un peu comment les professionnels accueillent ces mesures avec encore beaucoup d'inquiétude bien sûr. J'imagine pas forcément du mieux du monde. L'économie du foot également a mis un mal. Un média pro forcément a du plan dans l'aile. Un média pro le plus gros diffuseur des droits télé qui doit au club 172 millions d'euros qui n'est pas prêt de payer a priori. En tout cas, on explique pourquoi la Ligue 1 est sous la menace du crash financier. C'est une crise comme on n'en a jamais vu. On sait que les droits télé peuvent représenter jusqu'à 50% un peu plus même des ressources d'un club. Donc on explique un peu ce suspense qui a lieu cette semaine. Et autre suspense qui dure depuis quelques années. Maintenant, partons dans le Médoc à Soulac avec l'épisode du Signal cet immeuble qui est toujours là finalement. Exactement, qui est toujours là. Est-ce qu'on est en train d'écrire la fin de la saga ? Sûrement, en tout cas, un accord semble avoir été trouvé entre l'État et les copropriétaires pour être indemnisé à au moins 70% par l'État assez vite, ce qui pourrait nous amener à une démolition de l'immeuble d'ici un an, en tout cas pas avant un an. Voilà, donc on revient sur cette saga, cet immeuble abandonné, presque échoué au bord de la plage à Soulac depuis bien longtemps déjà. Merci beaucoup Adrien pour cet éclairage à retrouver demain dans les colonnes du quotidien Sud-Ouest. À présent, on va parler de la gestion de l'eau sur l'agglomération d'Agin, mais aussi des pistes cyclables à Bayonne, ce sont les actualités du jour en Lot-et-Garonne et au Pays-Basque. Depuis qu'elle a remporté le marché de l'eau sur les 31 communes de l'agglomération d'Agin en 2018, la SOR s'est fixée pour objectif de réduire de 25 à 30% le volume d'eau perdue par le réseau. Et cela au terme du contrat de 12 ans qu'elle a signé avec la collectivité. L'enjeu n'est pas neutre puisqu'en 2018, au moment de la signature de contrat, un tiers de l'eau pompée dans la Goronne se perdait dans la nature. Or, si la SOR parvient à relever le défi qu'elle s'est fixé, ce sont 12 millions de mètres cubes qui seraient ainsi économisés. Pour atteindre cet objectif, eau de Garonne, filiale locale de la SOR, c'est donner les moyens de contrôler ce qui rentre et ce qui sort du réseau. Ceci en posant 66 débitmètres sur les 1200 km que compte le réseau. Ces débitmètres, répartis selon des secteurs d'au moins 30 km et placés à la sortie des réservoirs, agissent comme des compteurs. Les mesures télétransmises permettent aux agents d'eau de Garonne d'être alertés presque en temps réel des éventuelles anomalies entre débit sortant et débit à rentrant et ainsi de déclencher la chasse à la fuite avec les moyens adéquats. Enfin, la généralisation de la télérelève avec leur poste de compteur intelligent chez les 48 000 foyers de l'agglo d'ici la fin de l'année devrait permettre également à eau de Garonne d'améliorer encore un peu plus le rendement du réseau et de préserver la ressource. Cette semaine, l'actualité du Pays Basque est marquée par la fin des pistes cyclables provisoires du BAB. Deux mois après le début de la crise sanitaire, l'agglomération Pays Basque mettait en place ces pistes appelées coronapistes. Comme dans la plupart des métropoles de France mais aussi de l'étranger, ces voies cyclables étaient censées favoriser un mode de circulation décarboné comme le proclamise l'Organisation Mondiale de la Santé. Pour 500 000 euros, l'agglomération Pays Basque décidait de mettre en place ces pistes sur le boulevard d'Aritzag mais aussi sur l'avenue du Maréchal Soult et surtout sur le boulevard du BAB, un axe stratégique que réclamaient beaucoup d'associations de défense du vélo bayonnaise. Mais ce mardi 13 octobre, fin de l'expérimentation, le syndicat des mobilités de l'agglomération a décidé d'enlever tout le balisage le long des voies concernées. Les élus déplorent une sécurité mal assurée ainsi qu'une capacité de ces voies à créer des embouteillages. Les associations, de leur côté, déplorent un manque de concertation et prétendent que ces voies cyclables ne sont pas la cause des embouteillages déplorés par les élus. La confirmation de ces pistes aurait pu intervenir dès à présent. Ce n'est donc pas le cas mais le syndicat des mobilités annonce de nouvelles études pour une réalisation d'une piste sur le boulevard du BAB à la fin de l'année 2021 voire en 2022. Voilà et un dernier mot de circulation avec le pont d'Aquitaine qui sera toujours fermé cette nuit depuis 21h jusqu'à 6h demain dans les deux sens pour des travaux toujours de maintenance avant de retrouver le 19h sport avec Bastien Loquet qui reviendra sur la dernière conférence de presse des Girondins de Bordeaux avant le déplacement à Marseille ce samedi avec un atem Ben Arfa très attendu par son entraîneur bordelais dans un instant notre invitée la députée de la 7e circonscription de Gironde Bérangère Couillard qui reviendra avec nous notamment sur l'interruption volontaire de grossesse ce projet de loi qui a fait forcément débat c'est bon c'est cette fois